Bonjour à tous, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez convertir des kilomètres en miles ou des miles en kilomètres. Cette vidéo est spécialement faite pour vous. Dans deux minutes environ, vous saurez comment on fait. C'est parti. Premièrement, pour convertir deux unités entre elles, on va toujours devoir connaître ce qu'on appelle le facteur de conversion. Le facteur de conversion, il y a deux manières de l'avoir. Soit vous le connaissez par cœur, soit vous avez un moyen de le retrouver. Donc dans le cas qui nous concerne, des kilomètres aux miles, il n'y a pas de secret, il faut le connaître par cœur. Attention, il n'y a pas un, mais des miles. En fait, vous avez le miles terrestre international, vous avez le miles terrestre américain, le miles marin, donc on l'utilise notamment dans les avions et les bateaux. En fait, tous ces miles, ils ont des facteurs de conversion différents. Alors nous, ici, on va parler du miles terrestre international. Le miles terrestre américain, il est encore un petit peu utilisé aux Etats-Unis. Il vaut quasiment la même chose que le miles terrestre international. Et du coup, en fait, si vous avez l'un, vous avez quasiment l'autre en kilomètres. La différence, elle est vraiment tout petite. Et les miles marins, la valeur, elle est un petit peu plus grande, un peu plus grande, environ 10% plus grand. Mais bon, là, vous n'avez pas trop de doutes à avoir. Si on vous parle de miles quand vous êtes en avion ou en bateau, il y a de grandes chances que ça soit celui-là. Donc c'est parti. Donc on a un miles et on veut le passer en kilomètres. Pour ça, on multiplie par le facteur de conversion, donc 1,609. Donc un miles, c'est environ 1,609 kilomètres. Et si on veut passer de kilomètres à miles, on divise cette fois-ci par 1,609. Donc on va voir ça à travers deux exemples, très rapidement, pour être sûr que vous ayez bien compris comment on fait. Mais avant ça, si cette vidéo a permis de répondre à votre question, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis faites-le-moi savoir en commentaire avec un petit merci, ça me fera plaisir. Et éventuellement, abonnez-vous à la chaîne. On continue. Donc on veut convertir les deux distances suivantes. Donc une distance en miles, la distance entre Los Angeles et Las Vegas en voiture, donc 270 miles. Et on veut l'avoir en kilomètres. Alors pour ça, on va utiliser le facteur de conversion. Donc je vous ai mis le petit rappel en bas à gauche. On prend la distance, donc 270 miles. Et on multiplie par 1,609, donc notre facteur de conversion. Et on obtient 435 kilomètres pour la distance Los Angeles-Las Vegas. On fait pareil avec la distance Paris-Marseille qu'on a cette fois-ci en kilomètres. Et on va vouloir le passer en miles. Donc on divise par 1,609. Et on obtient 482 miles entre Paris et Marseille si jamais on avait l'idée de parler en miles en France. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501